Alors Julie, pour Volvo Cars, vous nous disiez tout à l'heure que 95% des personnes passées par le web et les réseaux sociaux, et combien de points de contact avant ? 18 sources. Voilà, 18 sources avant de finir en concession. Vous nous disiez aussi qu'à partir du moment où on est en concession, il y a un taux de transformation de 30%. Donc finalement, c'est tout un maillage qui ne repose plus sur un sales funnel classique, mais qui reprend tout ce qui est engagement, recommandation. Comment ça s'articule ? On a vu par exemple que les avis des particuliers ont quatre fois plus de poids que les avis d'un expert ou d'un professionnel. Donc nous, déjà sur les réseaux sociaux, chez Volvo France, ça ne fait qu'un an qu'on est vraiment actifs, parce qu'il y avait une page Monde qui a maintenant plus de 700 000 fans. Mais déjà nous, en France, on s'y est mis vraiment que depuis un an, donc il a fallu déjà prendre place. On s'est focalisé d'abord sur Facebook. On avait 1600 fans il y a un an et on vient de dépasser les 50 000 fans il y a une semaine. Donc c'est quelque chose qui marche bien. Au départ, il y avait vraiment dans les 1600 fans ce qu'on appelle les core fans, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont capables de rentrer dans des détails techniques de la voiture, de répondre à toutes les questions. On n'avait même pas besoin de community manager, ils répondent à toutes les questions. Donc on a voulu évoluer notre discours aussi pour justement élargir et aller chercher des fans, mais aussi des prospects. Donc on a fait toute une stratégie pendant un an. On a recruté via Facebook, donc des vraies campagnes de recrutement médias, en faisant vraiment du profiling, c'est-à-dire qu'on a ciblé des personnes qui sont vraiment potentiellement acheteurs de la marque. Donc du coup, nos 50 000 fans, c'est vraiment une base très qualitative et pas... Bon, on n'est pas dans les 400 ou les 300. Ça me fait rêver ce que j'entends, mais pour l'instant, on y va étape par étape. C'est pas le même si une voiture et un vêtement. Voilà, c'est tellement... Voilà, la moyenne, c'est 35 000 euros. Donc effectivement, on n'achète pas une baguette. Donc les gens sont obligés vraiment de prendre le temps et la mesure. En revanche, c'est vrai qu'on travaille beaucoup la notoriété et on a une réelle stratégie de contenu qui fait passer nos valeurs. Donc une version plus humaine du luxe, construite autour de vous, avec des contenus produits. On reste toujours dans des actualités produits, des lancements, des technologies. Mais aussi, on s'appuie sur nos partenariats. Maintenant, on va avoir la voiture connectée avec du multimédia dans la voiture. Donc on est en partenariat avec Spotify, qui est aussi une marque suédoise comme nous. Et par exemple, cet été, on avait demandé à nos fans de créer les playlists Volvo pour partir en vacances. Des choses comme ça, qui permettent d'élargir et de communiquer sur le way of Volvo. Qu'est-ce qu'on veut faire communiquer comme info ? On s'appuie aussi sur le culturel, parce qu'on est en partenariat avec le musée Mayol ou des choses comme ça. Ça, nos clients adorent et nos fans aussi. Et puis, on aime bien aussi faire des contenus un petit peu avec le sourire à la suédoise. Notamment pour le 1er avril, on s'est un peu fait la bataille entre constructeurs à celui qui aurait la meilleure idée. Et par exemple, nous, on a lancé en 2012 un airbag piéton. C'est-à-dire qu'on pense aussi aux gens qui sont à l'extérieur de la voiture. Ce qui permet, donc en fait, si malheureusement vous rencontrez un piéton, il y a l'airbag qui se déploie sur le capot. Et du coup, on a créé pour le 1er avril l'airbag qui entoure la voiture complètement. Et alors ça, ça fait un buzz pas possible. Donc, c'était assez sympa. Donc, ça peut être des contenus comme ça qui sont aussi avec une petite touche d'humour et en restant toujours dans les valeurs de la marque. Voilà. Et puis donc, tout ce qui est autres partenariats, la voile avec la Volvo Ocean Race, c'est quelque chose de... Enfin, les valeurs de la voile et Volvo, c'est très proche. Là, on vient aussi de se rapprocher de Dynastar. Et on essaye du coup de capitaliser sur ça. C'est comme les salons. Les salons automobiles, pour nous, sont très importants. On a lancé un concept coupé il n'y a pas longtemps, l'année dernière. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un buzz en sortant les visuels et en ne disant pas quelle marque c'était. Et tout le monde s'est imaginé que ce serait plein, plein de marques. Et quand on a dit que c'était Volvo, ils se disaient, ah, c'est une Volvo. Donc, ça aussi, c'est un petit moyen d'augmenter la notoriété à moindre coût. Parce qu'encore une fois, nous, on doit se battre dans une jungle pas possible. On a toujours les médias traditionnels, de la télé, etc. Mais c'est très, très dur d'émerger. Et donc, voilà, on a alloué à chaque réseau social. Donc, pour Facebook, c'est vraiment l'engagement à se faire connaître. YouTube, pour nous, c'est nourrir l'histoire de la marque et les actualités. On a de la chance d'avoir beaucoup de contenu en automobile sur YouTube. Et Twitter, pour nous, alors Twitter, c'est relais de communiqués de presse. Donc, c'est vraiment la cible. Donc, c'est un peu comme Yael. Nous, on a des secteurs, enfin, on cloisonne, on va dire. Et pour nous, Twitter, c'est vraiment l'actu, le push d'info pour les journalistes et les influenceurs. Donc, on a Facebook, où c'est l'actu globale pour le grand public. Et Twitter, c'est bien particulier. Et ça aussi, on essaie d'augmenter peu à peu nos followers, mais de façon bien qualitative. D'accord. Et alors, justement, toute cette stratégie-là, et on le disait en introduction, pour finalement amener des gens en concession et faire des essais. Est-ce que vous suivez un peu ces résultats ? Alors, oui, on les suit, bien sûr. C'est un peu comme mes amis ici. C'est très compliqué d'avoir, surtout que nous aussi, on est en télé, etc. Donc, de savoir exactement la part de qui. Bon, c'est vrai qu'en concession, ils disent un peu plus, tiens, via Facebook. Mais bon, on ne peut pas le déceler tout de suite. Et puis, ce n'était pas le but. Là, vraiment, c'était déjà d'asseoir vraiment une base solide. Nous, c'est augmenter le earned. Donc, se faire connaître, que ce soit les gens qui parlent de Volvo et pas que la marque. Donc, se faire connaître et se faire recommander. La recommandation sociale est primordiale. Comme on a un problème de notoriété, c'est d'abord ça. Et c'est vrai que pour l'année prochaine, on voudrait vraiment avoir plus d'actions héroïstes. On a commencé un petit peu, notamment, cette façon de cibler, en fait, les gens via Facebook et la publicité. On arrive vraiment à profiler. On voudrait continuer ça sur 2014 en ayant un accès plus, avec des actions concrètes. Bon, on ne peut pas vraiment faire de couponing, mais on réfléchit à des nouvelles solutions. Et c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse vraiment maintenant, c'est les réseaux sociaux en termes de médias, plus que le réseau social. Et ça, je pense qu'on va essayer de le développer sur 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada